Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur MyTest4Fans pour un nouveau petit épisode. Alors, on va commencer tout de suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais une grosse pénurie de bois, c'était la catastrophe. Et je me suis dit, bon, j'ai plusieurs options, je peux les mendier chez les autres, pleurer, demander du bois. Ou je peux continuer juste avec ma micro-usine que j'avais juste là, où c'était juste des bouts de terre et puis je coupais les arbres un par un, je les replantais et puis ensuite je craftais tout à la main. Éventuellement en craftant avec ce tout petit système juste là. Ou alors je pouvais faire ce que j'ai fait du coup et qu'on voit ici, automatiser tout ça. Alors concrètement, donc ça nous donne une usine à bois qui peut être aussi pour le bois de la jungle ou pour peut-être d'autres bois, je ne suis pas sûr. En tout cas pour le bois de la jungle ça marche impec, pour le bois ça marcherait aussi impeccablement s'il fallait. C'est d'une productivité absolument monstrueuse. Regardez mon inventaire. Voilà, donc je me suis, en 3 jours je me suis procuré 54 stacks de planches de bois. Donc on peut en voir un bout ici, dans mes petits co-coffres. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, comment ça marche, ce que c'est et pourquoi. Ah, là on a un sapling. Alors première chose qu'on va faire, on va planter des arbres. Puisque le but ça va être de planter les arbres ici, exactement comment on faisait avant. Ces arbres on va les couper et tout ce qui est coupé va être aspiré par le tube d'aspiration là. Et va venir trier ici, trier ici. Alors, on a tous les déchets déjà, tout ce qui n'a rien à faire avec les arbres, ça part là-dedans. C'est juste une sécurité au cas où. Et d'ailleurs on peut voir, c'est là que j'avais déjà plein de boxons avant, mais ça ne s'est pas arrangé. Ensuite, sur le côté noir là, j'ai tous les bouts d'arbres qui viennent se mettre dans le coffre. Le coffre c'est une mémoire tomberon, pour venir après dans le crafter. Le crafter qui a plein de craquets d'ailleurs, qui prépare des planches. Et après ces planches, on va les expédier dans 4 coffres. Alors, on va dans 4 coffres là, parce que comme ça on a vraiment de la marge. Sachant que une unité de bois ici produite, une unité produite de bois va devenir 4 planches. Ensuite, alors moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer ça. On va juste encore vous montrer ça. Quand on a des feuilles qui arrivent, il y en a qui se promènent régulièrement. Elles sont envoyées dans ce bidule vert là. Et ensuite, elles viennent là-dedans dans un deployer. Elles sont posées là et cassées immédiatement. Ça permet de produire des saplings. De temps en temps, ce n'est pas systématique. Autrement, ça casse la feuille. Enfin, ça pose la feuille, ça casse la feuille, ça reste une feuille. Et voilà. Mais on a des chances d'obtenir des saplings. Donc des pousses pour les arbres suivants. Et quoi qu'il arrive, c'est aspiré et ça revient par là pour être réinjecté dans le système. Et si c'est un sapling, ou ça peut-on s'y couper à la main évidemment, ça part dans le rouge et ça revient dans un des coffres que juste là. On voit qu'il y en a déjà passablement. Et ensuite, si les coffres ici sont pleins, on balance tout. Ou le deployer d'ailleurs. On balance à la poubelle, ça ne sert à rien de garder des milliers d'items qui se baladeraient, qui feraient des boucles sans s'arrêter. Donc voilà. Sur ce, on va juste attendre que ça pousse un petit peu. Et ensuite, je vais... Quoique... Oui, on va faire comme ça. J'attends qu'il y ait un deuxième ouvoir, un troisième arbre qui pousse. Et puis je le retrouve juste après. Bon ! Alors ça a l'air bon là. On a une jolie petite forêt de trois arbres que l'on a coupé. Et donc on va voir si ça marche bien. Si ça marche bien, ils sont tous aspirés. Oui, ça marche ! Alors là, je suis en train de me prendre des items parce que j'arrive juste dessus. Voilà, donc ils vont tous partir ici. Oui ! Ils viennent dans le coffre. Mais si, c'est pas beau ça. Et après, dans un moment, ici, on voit le nombre qui monte. Parfait ! Ok, alors je vais couper tout ça et on se retrouvera juste après. Et on se retrouve tout le monde ! Où sommes-nous donc ? Nous sommes au deuxième étage. Et alors là, en fait, on va avoir un magnifique phénomène qui va se produire dans pas très longtemps. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Euh... Ouais, juste là. C'est très bien. Alors moi, je reste là. Dès que ça se produit, je vous retrouve. Et voilà, on se retrouve. Nous sommes un peu plus haut. J'ai fait un petit pixel art pour fêter mon deuxième étage. Et... En fait, il y a un truc assez drôle avec ça. C'est qu'on est pile poil à la hauteur des nuages. Euh... Avec la construction... On est en couche... Le sol, en fait, est en couche 127. Et c'est exactement la limite des nuages qui est... Attendez, non. C'est justement un étage en dessous de la limite des nuages qui est au 128. Et alors, ça donne un effet très très sympa. Qu'on va pouvoir voir maintenant tout de suite. Euh... Tuc, 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 tuc. Et alors, ça... Vraiment, je ne pensais pas. Une coassinance pareille, c'est juste absolument top. Après, je crois qu'on peut régler dans les paramètres si on veut faire ça manuellement. Euh... Allez, voilà, c'est parti. Et alors là... Toute ma tour se retrouve recouverte. Sauf... Tadam ! Ça, ça vaut bien un screenshot. Donc, je vais me dépêcher d'en prendre un. Euh... Comme ça. Chut. Euh... Je vais aussi enlever le... Ah, je ne sais jamais. Voilà. Boum ! Ok, j'ai pris mon screenshot. Je ne sais pas du tout. Je vais le partager certainement. On va refaire un plus joli. Voilà. Puis maintenant, on va essayer de descendre un peu pour voir ce que ça donne là-dedans. C'est très rigolo. Voilà. Et on est juste à la limite du bouillard. Alors, je ne vous dis pas. Je ne vous explique pas comment on fait pour boucher les trous dans ce genre de cas. Typiquement, euh... Ben voilà, là on a le trou de l'entrée. Euh... C'est vite vu. Quand on est un petit peu à distance, on ne voit rien. On ne sait pas où... Où on peut marcher ou pas. Alors, euh... Ça, hyper important. Je vais amuser à en mettre à tous les coins. Tac. Euh... Tout simplement parce que j'ai mis à tous les coins de tous les cadres. Euh... Une petite torche comme ça. Et en fait, de nuit, ça donne un effet très sympa. Euh... Qu'on a déjà vu, euh... Deux ou trois fois, mais... Je n'avais pas encore fait. Et justement, le soleil est en train de se coucher. Alors, je vous laisse deviner. Où nous allons nous rendre maintenant. Via les escaliers. Alors, les escaliers... Ah ben justement, c'est la fin du... C'est la fin du nuage. Non, nuage, attends-moi. Ils vont pas très vite ces nuages, hein. On peut marcher, aller plus vite qu'eux. Euh... Bref. Allez, on va redescendre. Alors, là c'est l'escalier le plus dangereux du monde, hein. Euh... N'ayez pas peur, n'ayez pas le vertige. Sinon, vous ne sortirez pas vivant de cet escalier. Et ensuite, ce tombeau sera votre tombeau... Non, c'est pas ça. Euh... Allez, descend. Voilà. Et puis, là du coup, on est au premier. Et on va... Descendre un peu à l'arrache. Ça. Voilà. Ça fait un petit peu de bobo, mais c'est pas grave. Et je vais essayer de me dépêcher. Avant la nuit. Et puis, euh... C'est assez drôle, je me suis fait attaquer par un tue monster l'autre jour. Quand j'ai voulu entrer dans le... Quand j'ai voulu aller à l'usine pour regarder à quoi ça ressemblait. Et je crois qu'il est toujours là. Alors, je n'ai rien pour le combattre. Donc, euh... Si on le voit, on va faire... On va faire le... Le pongo lâche. Non, il n'est plus là. Il était à cette porte-là, en fait. Euh... Je l'ai retrouvé tout à l'heure. Enfin, il y a... On jouait... Il y a un petit moment. Et je pensais qu'il serait toujours là, du coup. Mais non. Voilà. Et là, on va pouvoir voir ce que ça donne de nuit. Et je trouve que... Ça rend plutôt bien. Ouais, ça y est. Voilà. Alors là, du coup, on a un nuage qui nous cache un peu la vue. Je vais juste enlever ça. Et... On va mettre... Je vais encore oublier. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Ah, c'est... J'ai de nouveau. Voilà. J'ai retrouvé. Moi, je trouve que ça donne plutôt bien. Il y a juste un méchant Sequoia qui bloque la vue. Mais... Sinon, globalement, la vue est très, très sympa. Euh... Ça m'avait fait, d'ailleurs, un ou deux titres de vidéo. Je pense que vous avez remarqué. Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que, vraiment, ça donne bien. Euh... S'il vous plaît. Voilà, merci. OK. Alors, moi, je vais retourner là-bas. Et... Je vous retrouve après. Et on se retrouve encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Ça fait en tout cas une semaine. Euh... Oui, j'ai eu très peu de temps pour jouer. J'ai eu beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'ai fait pas mal de vidéos aussi sur d'autres thèmes, d'autres choses. Euh... Alors, voilà. Je suis un petit peu monté aujourd'hui. Euh... Mais je me suis dit que je m'arrêtais là. Et j'ai juste fait un petit fail une fois. Je suis tombé là, donc j'ai dû refaire des escaliers. Le reste, bah, je suis monté comme ça, un peu à l'arrache. Euh... Mais c'est pas un problème. Et alors là... Vous allez me dire, mais comment tu redescends aussi, Berk-Mongola ? Ne te fais pas de mal, surtout. Ne vous inquiétez pas. On va faire ça. Slash spawn. Boum ! Ouh, le spawn. Mais que s'est-il passé ici ? Euh... Le spawn a été changé. C'est un nouveau modèle fait par Obani. J'espère que je me plompe pas. Euh... Donc, nouveau modèle entièrement refait. Il y a un côté français, un côté English. N'est-ce pas ? Comme ça, chacun peut trouver son compte. On a des petits escaliers, on a des téléporteurs. Euh... Vers l'arène, jumping, puzzle, les épreuves. Oh, épreuve.interrogatoire, ok. Euh, labyrinth for fun. Voilà, voilà, voilà. On a toujours le hall of shame qui permet de... De dire qui c'est qui est pas gentil sur notre serveur. Heureusement qu'il y en a très 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 peu. Euh... Tac. Ouais, donc on a les règles en anglais, en français et tout. Et l'idée... En tout cas, apparemment, hein. Parce que j'ai juste été tout à l'heure, mais c'est déjà par là que j'ai dû passer. Euh... C'est qu'on a pas le choix. On doit passer par cette trappe. On descend par là. Et voilà. On est parti. Euh... Oula. On arrive dans une petite zone d'arrêt. Très sympa. Très joli. Euh... Player Detector, donc un détecteur de joueurs. Et ça permet de passer. Et si on veut pas, on s'enlève et je pense que ça va se refermer. Ah tiens, ça reste ouvert. Ok. Intéressant. Ah voilà, donc au fait il est super loin, je pense, le détecteur. Ça veut dire qu'il y a... Ah non, il n'y a pas Double Stander. Ok, j'ai compris. Euh... C'est un à gauche, un à droite, et puis un vers le bas, je pense. Euh... Le Double... Faudrait que je m'attaque à ça une fois. Comment faire un système de Double Stander ? Euh... J'ai pas ça sous la main. J'ai déjà essayé une fois ou deux, sans aucun résultat. Enfin bon. Donc voilà, un joli spawn. Euh... Refait. Et où est-ce qu'on arrive ? Euh... Oui, je tourne au rond, je sais. C'est parfaitement honteux, Monsieur Pongolin. Euh... On atterrit ici, donc. On a une route, on suit la route. J'étais sur la route, toute la sainte journée... Pardon. Euh... Voilà, voilà. Et on arrive dans le quartier du spawn. Euh... Je pense qu'il manque encore un petit bout de chemin par là. Ça viendra certainement. Euh... Sous forme de travaux publics. Tiens, il y a des rails volants. Euh... Donc on arrive devant chez Crabman. Et en fait, l'ancien spawn était... Bonjour le mob qui vient de spawner. Euh... Allez, on va jusque là. Voilà, l'ancien spawn était juste là. Il a été intégralement démoli. Ce qui fait que maintenant, tout ce terrain est disponible. Si quelqu'un veut se construire une jolie petite maisonnette. Voilà, voilà, voilà. Moi, j'ai proposé qu'on transporte la tour Eiffel juste là, mais c'est un peu grand en fait. Donc ça ne se fera certainement pas. Euh, c'est l'araignée. Au revoir l'araignée. Je m'en vais. C'est pas moi. Tu m'as pas vu. Elles sont deux maintenant. Sale bête. Sale bête, sale bête. Ça, c'est chez qui ça ? Je n'ai jamais venu. Chez Rodrigo. Ah oui. Juste. Rodrigo. Ah, j'ai obtenu un loup-garou. Quelque chose comme ça. Bon. Tomber dans le trou, ça c'est fait. Sans pouvoir ressortir. Je pile sur ma touche, n'est-ce pas ? Euh, ma touche. Ok, bon. Ça, c'est bon. Ok. On a vu Rodrigo. Le petit logo banque. Il faudra vraiment que je m'occupe de ça une fois. Oui, tous les panneaux ont changé il y a quelques temps. Ah, on ne peut même plus passer. Ouh, trop cool. Voilà. Toujours la petite banque avec les sièges et tout. On repassera pour refaire un peu tous ces trucs. Puis alors là, il y a des fées qui poussent. Ok, le temps pour moi. Bon. Enfin bref. Mais du coup, on va se laisser là pour cet épisode qui a mis un temps fou, fou, fou à sortir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de votre couleur préférée. Un petit commentaire de votre couleur préférée. Nouveau concept. Non, je ne crois pas qu'on puisse mettre de couleur sur les commentaires. Non, un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait un petit pouce de votre couleur préférée et un petit commentaire. Voilà, on y arrive. Car ça fait toujours plaisir. Oh, il y a des nouveaux trucs qui apparaissent comme ça. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour un MFF 31. J'espère que ça viendra un peu plus vite. Et je vous dis salut tout le monde. Ciao, ciao.